Dans cette séquence, nous allons introduire la notion de canal logique de GSM. Nous le faisons en considérant une communication entre un terminal de GSM et quelqu'un, par exemple, sur le réseau téléphonique fixe. Le codeur de parole, lorsqu'on est en communication, produit un paquet qui contient de la pacarole encodée toutes les 20 millisecondes. On est à 12,2 kilobits par seconde, soit 244 bits tous les 20 millisecondes. Nous savons que la chaîne de transmission dans GSM rajoute de la redondance, qu'on utilise un code correcteur d'erreur de l'entrelacement et qu'en sortie de la chaîne de transmission, on a 4 bursts GSM. Si nous avons un bloc de parole tous les 20 millisecondes, nous avons donc un burst toutes les 5 millisecondes. Si nous faisons un bilan sur 60 millisecondes, nous avons donc 3 blocs de parole et 12 bursts. Regardons maintenant la capacité dont on dispose en supposant qu'un canal physique est alloué pour la communication. Un canal physique, on peut rappeler que c'est un intervalle de temps répété dans des trames TDMA successives. La trame TDMA dure 4,615 millisecondes et si on a un canal logique, ça veut dire qu'il y a un slot dans lequel on peut transmettre un burst à chaque trame TDMA. Mais 4,615 millisecondes, c'est exactement 12 treizièmes multipliés par 5 millisecondes. Ce qui veut dire qu'en 60 millisecondes, on a donc 13 trames TDMA. Si on a 13 trames TDMA et qu'on n'a que 12 bursts dans cette durée de 60 millisecondes, ça veut dire qu'il y a une trame TDMA qui est non occupée pour la transmission de la parole. Eh bien, sur ce slot, on va pouvoir faire autre chose que transmettre de la parole. Nous allons donc considérer un canal physique. Par exemple, ici, le canal physique représenté par le slot 3. Ce qui a été fait dans GSM, c'est de définir un séquencement particulier avec des structures de multitrames. Dans ce dessin, nous considérons le canal physique. Donc, chaque rectangle, ici, correspond toujours au slot numéro 3, mais vu dans des trames successives. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau rectangle, on passe d'un numéro de trame FN, frame number, à un numéro de trame FN plus 1. La multitrame qui a été définie comporte, non pas 13 trames, comme on pourrait le penser à partir de ce que nous avons vu, mais 26 trames. 26 trames, soit 120 millisecondes. Pendant ces 26 trames, comme elles durent 120 millisecondes, on va donc avoir 24 bursts. Cela va former le canal de trafic ou TCH, Traffic Channel. Le Traffic Channel contient la voix, la parole encodée, c'est-à-dire que chaque burst contient de la parole. Nous pouvons voir que sur la trame numéro T12, autrement dit la 13e trame, il n'est pas nécessaire de transmettre de la voix encodée. Ce qui va être fait, c'est qu'on va transmettre ce qu'on appelle de la signalisation associée. En même temps qu'un terminal est en communication, il faut par exemple remonter des mesures faites par le terminal où il faut échanger la valeur d'avance en temps, le timing advance que nous avons vu dans une autre séquence. Eh bien, pour ne pas perturber la communication en cours, on va utiliser ce slot qui est à disposition et cela va former le Slow Associated Control Channel ou S-A-C-C-H. Le Slow Associated Control Channel est une succession de bursts mais qui se trouve qu'une fois toutes les 26 trames TDMA et ce burst contient des informations de contrôle comme par exemple la remontée de mesure. la même chaîne de transmission que ce que nous avons vu est utilisée, c'est-à-dire qu'un bloc ou autrement dit un message n'est pas transmis sur un burst mais est transmis sur quatre bursts successifs avec du codage correcteur. Cela veut dire qu'on peut transporter un bloc ou autrement dit un message toutes les 480 millisecondes soit environ deux messages par seconde. Il reste encore le dernier élément qui est vide sur ce dessin et qui est effectivement non utilisé pour la transmission. C'est ce qu'on appelle le Slot Idle. Idle Slot. Ce slot va être disponible pour le terminal et il pourrait dire qu'il va en profiter pour aller écouter la voie balise des cellules voisines. Comme il n'a ni à recevoir ni à transmettre il a un temps beaucoup plus long que pendant les phases ordinaires réception transmission monitoring et ça va lui permettre de découvrir plus facilement l'environnement c'est-à-dire découvrir plus facilement les voies balises et les caractéristiques des cellules voisines. C'est un point important en radio mobile quand on a une communication ou une session le terminal ne se contente pas de recevoir et de transmettre ce qui concerne la session mais il est en permanence obligé de surveiller son environnement. Nous avons un exemple ici avec le TCH et le SACCH de deux canaux logiques. Pendant une communication GSM pour synthétiser il y a allocation d'un canal physique duplex ce canal physique supporte en parallèle un canal logique TCH à 12,2 kilobits par seconde pour la parole et un canal logique SACCH pour la transmission du contrôle ou autrement dit la supervision de la liaison. Le débit de ce canal est très faible mais ça suffit il est d'environ 0,4 kilobits par seconde. On a la définition d'un canal logique de façon générale pour des systèmes autres que GSM un canal logique est défini par le type d'information qu'il transporte. Le canal logique TCH transporte de la parole le canal logique SACCH transporte du contrôle de la supervision de la liaison. Dans GSM on définit un canal logique à partir du séquencement c'est ce que nous avons vu dans la structure de multitram. par exemple si le frame number modulo 26 vaut 12 et bien ça veut dire que le burst porte le SACCH ce canal de supervision et non pas du canal de trafic. Ce séquencement particulier permet de simplifier et la tâche du terminal. Il sait à un moment donné quel type d'information il va recevoir et le réseau sait aussi quel type d'information le mobile est en train de recevoir. tâche